Musique Et bonjour à toutes et à tous, ici PixelPixel Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude Parce que normalement je fais des vidéos gaming, je me filme en train de jouer à des jeux Mais on m'a dit, regarde Nikikez, il fait des petites animations super sympas Et celle sur comment se souvenir de tout pour quasiment toujours Tu la trouveras super sympa Sachant que, bon bah moi j'ai quand même une bonne mémoire Mais je suis intéressé de savoir ce qu'il va nous proposer pour faire ça J'avoue que là je suis en train de me filmer, je sais pas du tout si je vais publier la vidéo ou pas Parce que je sais pas du tout ce que ça va donner Mais en tout cas j'espère vraiment qu'elle va me plaire et que vous aurez la chance de la voir Voilà, du coup bah c'est parti pour découvrir ça ensemble Dans la mythologie grecque, Mnemosyne, la déesse de la mémoire, était la déesse des muses Les déesses de l'inspiration Ok, musique, théâtre, fanfiction, tout va bien Du coup comment vont la mémoire et l'inspiration à l'école ? Blablabla, bah effectivement ça rentre par une oreille, ça rentre par une autre Mouais Non seulement les pratiques courantes comme les cours, le bachotage et la relecture sont ennuyeuses Mais en plus la science a montré qu'elle ne marche pas si bien Euh, ah bon, les cours c'est... ça marche pas, d'accord C'est peut-être une... ouais, peut-être que c'est une technique de cours, je sais pas En tout cas c'est sûr que le bachotage, ça c'est clair et net que ça ne marche pas Et c'est pour ça que de toute façon le mot il est utilisé de manière assez péjorative Je veux dire, on l'a tous entendu, hein Bon après il y en a beaucoup parmi nous qui sont au collège et au lycée Parmi mes viewers D'ailleurs il me semble que le brevet là c'est fin juin Et le bac c'est le 17 juin Donc bah peut-être que cette vidéo vous aidera à faire vos révisions On va voir Donc toutes les sources et liens sont à la fin de cette Monde des Signes Très bien Et si je te disais qu'il y a une manière d'apprendre basée sur des preuves et amusantes Et si je te disais qu'il y a un jeu de mémoire à base de cartes Auquel tu peux jouer 20 minutes par jour Pour stocker n'importe quoi de ton choix Dans ta mémoire à long terme pour toujours Bah ouais, bah je veux bien croire Mais ça va se baser quand même sur les cours, non ? Jusqu'à ta mort Le nom de ce jeu est La répétition espacée Ah bah Oui, ça me dit quelque chose en fait C'est ce qu'on nous disait quand on était petit C'est qu'en gros Par exemple Quand vous avez fini Genre une journée de cours Bah vous relisez vos cours Et ensuite vous les relisez deux jours après Et puis vous les relisez le week-end Et puis après vous les relisez genre la veille du contrôle Voilà Moi c'est En tout cas c'est comme ça que je faisais Et c'est pour ça que j'ai retenu pas mal de trucs Enfin bref Et c'est génial J'ai commencé à utiliser la répétition espacée Plutôt cette année pour apprendre le français En deux mois J'ai appris plus de mots Qu'en deux ans de cours De français au lycée Très bien Très intéressé Depuis j'ai utilisé la répétition espacée Pour me souvenir de tout un tas de choses Accordue, ukulélé, code informatique Anniversaire d'amis Ah oui alors ça Haha ça serait trop cool Ça va il faudrait que je le fasse Et ce petit jeu de mémoire à base de cartes Est devenu une partie essentielle de ma vie En résumé Répétition espacée Égale Test plus temps Ok on fait des tests Et ça prend du temps Tu te testes sur un fait de manière répétée En espaçant les répétitions Sur le temps Mais Est-ce que ça va pas durer éternellement ? Ah Comment on va le voir plus tard Il y a une astuce Donc la répétition espacée est gratuite Basée sur des preuves Et si simple qu'elle est réalisable Avec une boîte à chaussures D'accord Du coup c'est quoi l'embrouille ? Pourquoi tout le monde ne fait-il pas Déjà de la répétition espacée ? Niquetais-toi Et bien l'embrouille c'est que Prendre n'importe quelle habitude est dur Particulièrement une habitude étrange Comme la répétition espacée C'est pourquoi j'ai fait cette bande dessinée Mal dessinée plutôt Interactive Le problème arrive Dans cette bande dessinée Sur la répétition espacée Je vais te montrer pourquoi ça fonctionne Comment ça fonctionne Et t'aider à commencer à l'utiliser aujourd'hui Aussi au long de cette BD Tu peux te tester sur ce que tu as appris Sur les intervalles espacés En somme Tu utiliseras la répétition espacée Pour apprendre la répétition espacée Ah Très bien De cette manière Répétition espacée Égale Essaye de te rappeler Puis tourne Trois cartes restantes C'était temps plus test Ou test plus temps Tu t'en souvenais ? Oui On continue Trois pratiques d'apprentissage communes Mais inefficaces sont Le cours Ça m'avait choqué qu'ils disent ça Le bachotage Et Je sais plus La relecture Est-ce que tu t'en souvenais ? Non On réessaye Dans la mythologie grecque La déesse de C'était Mnemosyne Donc de la mémoire Était la mère Des déesses de L'inspiration C'est ça Oui on continue Trois pratiques d'apprentissage communes Mais inefficaces sont La lecture Non La re Non c'était quoi ? La relecture Les cours et le bachotage Ouais c'est ça Oh très bien On peut continuer Mais l'apprentissage par cœur N'est-il pas mauvais ? Ne pouvons-nous pas tout rechercher de nos jours ? Ne devrions-nous pas apprendre la créativité et la pensée critique ? Plutôt Art Mémoire Science Il n'y a pas de plutôt Les sciences cognitives montrent qu'on a besoin de mémorisation pour la créativité et la pensée critique Imagine écrire une dissertation sans connaître aucun mot C'est vrai C'est bien dit La répétition espacée passe une astuce pour étudier Ce n'est pas un life hack C'est une manière de reprendre le contrôle sur ton esprit Bon ah ok C'est quand même un peu présenté comme un life hack en gros Oui toi-même est acteur de ta vie etc Du coup je suis quand même curieux On va voir De développer un amour à vie pour l'apprentissage De faire naître ta propre muse intime Tony Stark a le tas Alors qu'une main gantée descendait le long de son dos La pression stable était douce et presque rassidante Obama Gloussa Tu veux dire le... C'est parti Ah très bien La science de la répétition espacée Donc vous voyez voir C'est pour ça qu'en fait on nous disait Quand j'étais au collège Qu'il fallait réviser déjà dès le soir Pour faire un rappel Vous voyez Oups Comme ça on réactive notre mémoire en fait Puis en l'absence de pratique et de rappel Les souvenirs restants se déterrèrent Exponentiellement Techniquement la courbe n'est pas tout à fait exponentielle Mais bon Suffisamment proche D'accord Les philosophes avaient débattu sur la mémoire depuis des millénaires Mais Ebbinghaus Fut le premier à faire de véritables expériences Qui ont été répliquées SVP Tuez-moi Ok Pour cette raison Hermann Ebbinghaus est connu comme le pionnier des sciences de la mémoire Voici une simulation Détérioration interactive de la courbe de l'oubli Change le taux de détérioration de la mémoire Qui arrive-t-il à la cour ? Ok Donc ça c'est la vivacité du souvenir Donc plus le temps avance Bah Moi le souvenir est vivace C'est logique Et du coup bah voilà Là il y a un certain taux de détérioration Bah oui c'est la détérioration Elle n'existe pas Bah le souvenir est toujours vivace Et voilà Et plus la détérioration est grande Bah plus on oublie vite C'est logique Comme tu peux le voir Moins il y a de détérioration Plus la courbe est plate Effectivement Et plus le souvenir dure Exactement La vitesse de détérioration du souvenir dépend de la personne Bien sûr et du souvenir Hey désolé Et c'est quoi ton nom déjà ? Haha C'est Suzanne Mais en général le taux de détérioration D'un souvenir ralentit A chaque fois que tu t'en rappelles activement Par rapport à le relire passivement Ok Ouais mais c'est pour ça que moi j'ai cru que la relecture C'était déjà Bah je sais pas Pour moi c'est actif de relire Ah peut-être qu'ils veulent dire qu'il faut Apprendre Relire en essayant d'apprendre peut-être Le soir même T'essayes juste de retenir Cependant quand tu arrêtes de t'entraîner Il se détériore Allez à plus Sarah Suzanne Ciao Sandy C'est Suzanne Donc voici une seconde fois la simulation Avec une seule session de rappel active La ligne grise Ce que la mémoire aurait été sans le rappel Ok Donc là c'est Le souvenir il diminue C'est logique Par contre on fait un rappel Broum ça remonte Ah d'accord Ah ok Ah ouais donc c'est ce que je pensais en fait En gros genre tu viens d'apprendre ton cours de Ah voilà Tu prends tes verbes irréguliers en anglais Tu oublies tes verbes irréguliers Le soir tu révises et hop ça redescend En fait c'est la même courbe Ok Ah ouais moi je pour Ah ouais non En fait c'est quand même un tout petit peu mieux quand même Le souvenir il est quand même un peu plus vivace Mais bon c'est pas ouf ouf quand même Un unique rappel booste un peu la mémoire Mais à long terme le fait Tu fais de la détérioration exponentielle de la mémoire Un unique rappel ne change rien D'accord Oui bah c'est ça C'est ce que je disais On fait un rappel Puis un deuxième Etc Et tu as la meilleure manière d'apprendre Et oui L'astuce pour se souvenir C'est de presque l'oublier Ok Pour comprendre cela Pense à l'entraînement des muscles On ne gagne rien avec un poids trop facile Ni avec un poids trop dur J'aime bien C'est pareil pour l'entraînement du cerveau Tu as besoin d'une difficulté désirable La zone idéale de pile assez dure Pile bien Trop facile trop dur Confort inconfort Ok De fait pour mieux se souvenir de quelque chose Tu dois te le rappeler pile Quand tu es sur le point de l'oublier Ok Même simulation Bah ouais mais quand là On est sur le point de l'oublier C'est à ce moment là Cette simulation Même simulation qu'avant Mais maintenant elle monte la zone idéale Où on a oublié juste un petit peu Mais un rappel Au milieu de la zone idéale Que se passe-t-il Bon bah alors j'imagine Ça descend Ça monte Là ça descend Mais si on met la zone Comme ça La courbe sera un peu plus plate En fait j'imagine Elle sera un peu Elle sera un peu Un peu plus plate On va essayer de voir Titi 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 Regardez Ah oui c'est ça Regardez Alors elle est moins Elle est moins courbe Tu vois Si tu te rappelles suffisamment Au bon moment Tu peux un peu ralentir la détérioration Maintenant Qu'arrive-t-il avec des rappels multiples Bon disons que tu es Paré Euh efficace Donc tu ne fais que 4 sections de rappel Quelle est la meilleure manière D'espacer les rappels Donc devrait-on faire des poses uniformes Des poses de longueur croissante Des poses de longueur décroissante Ou rendre ça imprévisible Pour rester en alerte Non Moi on m'a toujours dit Qu'il fallait faire des poses croissantes Genre par exemple Là c'est ton cours Tu viens d'apprendre Divers bireguliers Le soir tu les relis Deux jours après tu les relis Et une semaine après tu les relis Enfin Moi c'est ce que j'ai C'est comme ça que je révisais En fait Et C'est peut-être pour ça Qu'en fait j'ai de la J'ai une bonne mémoire De plein de choses En fait Je pense que c'est ça Essaye de deviner Puis quand tu es prêt Retourne la carte Les poses croissantes Bah c'est ça J'avais raison Ce qui est très contre-intuitif Bah je Bah bof Bah je sais pas Non moi ça me parait logique En fait Tu peux te prouver que c'est vrai En jouant avec la simulation Ci-dessous Mais tous les rappels Au milieu de la zone idéale Quel espacement obtient-on Ok donc là on fait ça Donc là regardez C'est un peu moins courbé C'est encore moins courbé Vous voyez là C'est en train de s'écarter Oui parce que la courbe De détérioration Elle change Quand on est dans La zone de révision Vous voyez regardez C'est encore plus loin Voilà Bah oui logique Voilà C'est ça Trop cool Pour montrer que ce n'est pas un hasard Voici une simulation Où l'on peut noter Où l'on peut changer La détérioration initiale De la mémoire Et de la zone idéale On note que dans tous les cas extrêmes Le meilleur planning Est toujours pause croissante Ok Bon bah oui Bon bah j'en sais On va dire que la détérioration On oublie très vite Ouais On va dire qu'on oublie très vite Un truc Ah non c'est ça La détérioration On oublie très très vite Un truc Et on va dire que On a Que Ça c'est la bonne zone Là au milieu Et bah du coup Première Pim Bam Ouais c'est visible C'est visuel Ok parfait Effectivement Bon après Il dit tu peux te le prouver Mais après Je suppose que ça C'est tiré d'études En fait Du coup c'est ce genre de courbe Qui font Donc pourquoi est-ce que Les pauses doivent augmenter Parce qu'à chaque fois Que tu te rappelles Dans la zone idéale De l'oubli La détérioration De la mémoire ralentit C'est Suzanne Oh pur Ce qui veut dire Que ça prendra plus de temps Pour atteindre la zone idéale Ensuite Ouais Mais tu sais ce qui est mieux Ça veut aussi dire Que si tu prévois tes rappels Juste bien Tu peux facilement garder N'importe quelle quantité De choses Dans ta mémoire A long terme Pour toujours En parlant de rappels actifs Pour pouvoir apprendre Faisons quelques rappels actifs De ce qu'on vient d'apprendre Le pionnet des sciences expérimentales De la mémoire Était Ernest Et Mingwe Non c'est l'écrivain Ernest Et Je sais plus Hermann Et Bingos Est-ce que tu t'en souvenais Non La cour de l'oubli sans rappel Ressemble à Une décroissance exponentielle Elle descend vite Puis je chute Voilà c'est ça Exponentielle Oui je m'en souvenais Trois pratiques d'apprentissage communes Mais inefficaces Sont Les cours Le bachotage La relecture Ah Oui La cour de l'oubli avec rappel Ressemble à Ben ça monte Ça descend un petit peu Ça monte Ça descend moins Ça monte Ça descend encore moins Oui bon ça c'est bon Je m'en souvenais Le pionnet des sciences expérimentales De la mémoire Était Euh 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 Attendez Hermann Et Bingos Mais c'est ça Oh Ah ils ont piégé C'est rigolo Ah franchement j'avoue C'était marrant Cette petite technique Bon C'est cool Mais maintenant Mais vraiment Tronger un bon plan De répétition espacée D'aut être dur Non Au contraire Donc en français Dans le texte Ah au contraire C'est en fait si simple Que tu peux même créer Ton propre planificateur automatique En utilisant une boîte à chaussures L'art de la répétition espacée Très bien Donc on n'est pas obligé D'utiliser une boîte à chaussure Pour la répétition espacée Mais c'est plus drôle Si on le fait Et voici mon tuteur Qui n'a jamais besoin De manger Ce sont les sandales Je ne te connais plus Plus tard on verra Des applications de répétition espacée Comme Anki Ou Teeny Cards Ok Donc ce système Est appelé la boîte De Leitner C'est comme un jeu de cartes A jouer contre soi Mais c'est le petit cerveau En mode Jeter à l'oeil Donc d'abord Divise ta boîte en 7 niveaux Il ne peut y en avoir Ah il peut y en avoir Plus ou moins si tu veux Ok Toutes les nouvelles cartes Commencent au niveau 1 Bim Si tu débutes avec la répétition espacée Je recommande de commencer Avec 7 nouvelles cartes par jour Eh bah c'est ça Hop bim Vous mettez 5 verbes irréguliers En révisant une carte Et que tu as bon Elle monte d'un niveau Donc par exemple To be was I have been Non c'est quoi c'est ça Bim hop tu le passes dans le niveau 2 Etc Si tu es au niveau final Bravo la carte s'en va La carte d'en va Elle nous quitte pour le paradis des cartes Ah ouais c'est pour ça Ils estiment que Au bout de la 7ème fois Que tu as révisé la carte Ça y est elle est apprise pour toujours Mais si tu révises une carte Et que tu te trompes Elle doit retourner J'adore la tête Elle doit retourner jusqu'au niveau 1 Très bien Mais quand révisons les cartes C'est l'astuce Dans le système de Lightner On révise le niveau 1 chaque jour Le niveau 2 tous les 2 jours Le niveau 3 tous les 4 jours Le niveau 4 tous les 8 jours Etc Le motif est On double la taille des poses Nombre de jours entre les révisions pour chaque niveau Ok Donc voici à quoi ressemble le Calilandrier Perpétuel de 64 jours Ah oui d'accord Donc effectivement le niveau 1 tous les jours Parce qu'il y a des nouvelles cartes dedans tous les jours Et puis par exemple si on s'est trompé Bim une carte elle revient en arrière Et du coup il faut la réviser quand même tous les jours Et les cartes qui sont là Bim tous les 2 jours Ah ouais très bien Donc par exemple Jour 1 Jour 2 Non pardon Pardon Donc Au jour 1 Ah ouais on révise les cartes Qui sont dans le niveau 1 et 2 Bah c'est quand même bizarre Parce que normalement il n'y a pas de carte dans le niveau 2 Ok on fait ça Donc par exemple Ah ouais Ah ouais donc le niveau 7 C'est qu'au jour 56 Donc ça veut dire que si jamais Jour 56 Alors qu'elle vient du niveau ici Elle vient de là Donc en fait ce qu'il se passe Imaginez une carte vous la prenez Hop elle change de niveau Bim Au jour 2 Elle passe niveau 3 Au jour 4 Jour 5 Jour 6 Donc c'est que jour 56 Qu'elle pourra quitter le paquet Pour aller dans le paradis des cartes Ok note la raison pour laquelle On révose le niveau 1 à la fin Ah oui j'avais pas vu Ici Et en fait on révise que 2 Que 2 niveaux par jour en fait Ah ouais il n'y a jamais 3 niveaux en même temps Ah si Ah oui Donc bah c'est pour le jour où on a des nouvelles cartes C'est ça non A la fin et pour voir toutes les nouvelles cartes Et les cartes où on a une info au niveau supérieur Héhé il est pas content A la fin du parti quotidienne de répétition Espacée ne laisse aucune carte au niveau 1 Ah teste toi jusqu'à ce que tu es tout bon Et déplace les au niveau 2 Ah très bien Donc c'est cool Donc par exemple vous apprenez vos 5 verbes irréguliers Vous vous trompez sur 1 Donc ils restent dans la case numéro 1 Et par contre tous ceux qui ont bon Vous les passez dans la case numéro 2 Et ensuite Donc on fait ça On en met 5 Et ensuite le lendemain Vous rajoutez 5 cartes dans le niveau 1 Et ensuite Celle du niveau 2 Vous les apprenez Vous la passez dans le niveau 3 Et ainsi de suite Et donc par exemple Genre jour 4 Vous apprenez pas celle Que vous venez de mettre dans le niveau 2 de la veille Je sais pas si je suis clair Mais bon Bon note 2 Les applications de répétition espacées Comme Anki Utiles un algorithme plus sophistiqué Ah Hermann Hibbinghaus Ah oui faut que je me souvienne Ok Ah c'est rigolo Je crois que je vais installer ça Ça va me faire rigoler Mais au fond elle marche sur le même principe que la boîte de Leitner Bon alors Oh et avec quelques fiches quadrillées et du scotch Tu peux faire ton propre calendrier perpétuel pliable Ah ouais Ah c'est rigolo A la fin je mettrai un lien vers un tutoriel vidéo Pour fabriquer une boîte de Leitner Trop cool Maintenant voyons le jeu en action Voici une simulation pas à pas de la boîte de Leitner On verra une simulation mois par mois plus tard Donc Par exemple Jour 1 On met Allez on va dire que vous voulez apprendre 10 verbes irréguliers par jour Et vous avez un taux d'échec de 10% Vous trompez genre par exemple une fois sur 10 Vous voyez sur 10 verbes vous vous trompez une fois sur 10 Donc par exemple jour suivant Bim Donc il faut réviser le niveau 2 Ok On révise le niveau 1 On ajoute 10 nouvelles cartes Donc là Ah bah là je me suis pas trompé Les 10 cartes sont passées au suivant Jour 2 Donc jour 2 il faut réviser niveau 3 Il y en a pas Et il faut réviser donc le niveau 1 Étape suivante Donc là il y en a pas On révise le niveau 1 Il y en a 10 Ah je me suis pas trompé On rajoute 10 nouvelles cartes à la fin D'accord Donc par exemple Là vous venez déjà de réviser 20 verbes irréguliers Vous en rajoutez 10 de plus Ensuite le jour 3 Bah on révise les 20 cartes du niveau 2 Et les 10 cartes du niveau 1 Bim Ah je me suis trompé Bim Il y en a 2 qui partent en arrière Ok Et du coup Ah là je me suis pas trompé Elles reviennent Ce qui fait que là Ah regardez c'est le paradis des cartes Ah c'est rigolo J'aime bien Ah ouais Mais alors le problème C'est que des verbes irréguliers Il y en a pas genre What milliards quoi Ce qu'il faudrait faire C'est par exemple Ajouter des définitions de mots Dans toutes les matières en fait Par exemple Genre c'est quoi un oxymore C'est quoi une métonymie Mais après il faut que ça efface du sens en fait C'est ça le problème C'est qu'apprendre pour apprendre C'est pas super intéressant quoi Après vous me direz C'est vrai que les verbes irréguliers Ça a un peu traumatisé Tous les lycéens et collégiens du monde entier Et pourtant après maintenant Je veux dire Quand on pratique la langue anglaise Bah Ces verbes viennent tout seul Alors que quand on est au collège On comprend pas ce que c'est Mais ça peut être une bonne idée Pour bien apprendre par cœur Effectivement j'aime bien le concept 30 cartes Allez Ok 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 Par exemple Genre au bout d'une semaine Au bout d'une semaine Vous avez 34 cartes là 26 là et 10 là D'accord c'est rigolo C'est marrant Donc chaque révision quotidienne Prend 20 à 30 minutes Plutôt que de regarder Un épisode de série Tu pourrais jouer au jeu de cartes Et te souvenir de tout Ce que tu veux pour la V Bon cela dit Les habitudes ont la vie dure Si tu es trop ambitieux Tu n'y arriveras pas Ouais c'est vrai On peut commencer par 5 nouvelles cartes par jour Surtout si vous êtes au collège par exemple On va supposer que vous avez toujours Quand même 10% de D'échecs Donc on fait ça Voilà Et hop Voilà Du coup Bon il y en a un peu moins Voyez c'est cool pour la révision Mais si tu vas petit à petit Tu peux accroître tes capacités De plus en plus C'est pourquoi je recommande De commencer Ah bah Avec 5 nouvelles cartes par jour Bah voilà c'est ce que je disais Une fois que tu auras pris tes aises Tu pourras faire 10 nouvelles cartes par jour Puis 15 Puis 20 Puis 30 Ouais mais vous rendez compte 30 cartes par jour Ça veut dire que même 30 cartes par jour Même à supposer que tu passes 30 secondes par carte Ça te fait 15 minutes de révision En plus l'écart des niveaux supérieurs Donc c'est quand même beaucoup quoi Nanananana Katamari Damacy Alors ça doit être une référence Que je n'ai pas Et à 30 nouvelles cartes par jour Tu peux apprendre plus de 10 000 nouveaux faits Mots etc par an Ah ouais j'avoue Je vais apprendre le japonais comme ça On va faire ça Bon maintenant voici la simulation Moins par mois Utilise ça pour ça Pour prévoir tout ce que tu peux Apprendre avec la répétition espacée Très bien Donc on va dire qu'on fait On reste bas niveau On est au collège on va dire Hop Semaine suivante Ok Allez ça c'est Une semaine de révision Deux semaines de révision Trois semaines de révision Quatre semaines de révision Donc ça fait un mois Jour 29 Vous avez vu là On a bientôt atteint le paradis des cartes Allez deux mois On a 5 en 47 Ouais mais ça nous fait plein de Ouais ça demande d'avoir pas mal de fiches Donc là au bout de deux mois On est là Et au bout de trois mois Oh là là On a pas encore envoyé des cartes Dans le paradis des cartes Ah ouais c'est long quand même Mais du coup ça nous fait réviser tous les jours C'est trop cool Allez quatre mois On a pas encore envoyé des cartes Dans le paradis des cartes Ah bon Allez départ dans les cartes Bon là pour le temps il y a 600 cartes Oh trop bien Ah ouais effectivement Non mais ce qui se passe Le fait est que comme on les retient Bah c'est toujours ça de gagné Parce que si par exemple Il y a un contrôle Le genre de truc et tout C'est cool Oh là là Et ça y est Hop là On a tout appris Ah c'est rigolo C'est tout C'est comme ça que tu peux faire De la mémoire à long terme Un choix Réfléchis-y Prends une pause Et rappelle-toi Ce que nous venons d'apprendre Donc dans la boîte de Leitner On La longueur de la pause On double La longueur de la pause Pour chaque niveau C'est ça Oui je m'en souvenais Répétition espacée Égale Test plus temps Oui on continue Dans la boîte de Leitner Quand tu as bon Tu passes la carte Au niveau supérieur C'est ça Je m'en souvenais Dans la mythologie grecque La déesse de la mémoire Était la mère Des déesses de L'inspiration C'est ça Oui c'est ça Dans la boîte de Leitner Quand tu as faux Tu passes la carte Au niveau 1 Par contre c'est violent Quand même La refaire partir au niveau On pourrait pas faire Genre la faire baisser D'un niveau Ouais c'est ça Oh la la Oh cool Bah très bien Allo ma souris Qui ne réagit plus Allo Non c'est bien Ah c'est bien La répétition espacée Semble presque trop belle Pour la trouver Elle l'est Si tu tombes Dans le piège très commun La mémoire n'est pas Une bibliothèque Dans laquelle tu collectionnes Des tomes gigantesques Pour impressionner les autres Un tas de Oh De mer méditerranée Que tu ne liras jamais Tout ça pour dire Que la répétition espacée Échouera si tes cartes Semblent gonflées Déconnectées Ou dénudées de sens Ah bah c'est ce que je disais Tout à l'heure Il faut que ça fasse sens C'est ça le problème Des verbes irréguliers C'est que les verbes irréguliers On a beau Essayer de les apprendre Les apprendre Les apprendre Les apprendre Et bah franchement Je sais pas les souvenirs Mais moi les souvenirs que j'avais C'est que c'était horrible en fait Le problème c'est que Quand ça fait sens C'est à dire quand on a commencé A pratiquer la langue anglaise Avec des gens Regardez il y a des séries Pour comprendre Et bah je veux dire Maintenant les verbes irréguliers Bah ils sortent naturellement Sans que j'ai besoin de me dire Ah ouais mais alors attendez C'est comment ce que je dis Le verbe rêver Au passé Au prétérit Etc Ça vient tout seul Voyez Du coup c'est pour ça Il faut faire un sens Mais du coup c'est cool Parce que ça veut dire que Vous pouvez découper tous vos cours En plein 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 de petites fiches Par exemple si vous voulez Réviser vos dates en histoire géo Les capitales des pays Ah trop bien En géographie Apprendre des définitions Dans n'importe quelle matière En fait c'est cool Donc la mémoire est plutôt Comme un puzzle Pleine de petits morceaux Interconnectés C'est aussi comme ça Que les neurones fonctionnent Pleine de petites choses Interconnectées Ce n'est pas la collection Qui compte C'est la connexion Ah Ouais c'est ça Il faut que ça soit relié Entre eux Il ne faut pas qu'il y en ait plein Ok très bien Du coup pour tirer le maximum De répétition espacée Tu dois faire des cartes Petites Ouais genre en mode Plutôt que de mettre Genre C'est quoi Euh J'allais dire Je ne sais pas Ouais vas-y Qui était Victor Hugo Et tu fais Victor Hugo Et tu es un écrivain Du machin truc Blablabla Qui avait écrit ça Non c'était genre Par exemple tu fais une carte J'imagine Date de naissance de Victor Hugo Euh Lieu de naissance de Victor Hugo Euh Oeuvre principale de Victor Hugo Etc Et tu fais 3 cartes Au lieu d'en mettre 3 en une C'est ça que ça veut dire Petites Connectées Bah oui elles sont connectées Toutes les 3 En rapport avec Victor Hugo Et significatives Le tout ça te permet D'apprendre des choses sur lui Mais je dis n'importe quoi Mais par exemple Un truc sur la seconde guerre mondiale Ou une bataille N'importe laquelle Et bah par exemple Vous dites Et bah Tel homme politique Tel date Tel lieu Tel machin Etc Bon j'avoue J'ai pas d'idées qui viennent là Comme ça Mais j'espère que vous comprenez Ce que je veux dire Bon voyons Petites Cette carte est nulle Qu'est-ce que c'est Ça c'est une cellule Ça c'est quoi Ça là c'est une mitochondrie Cet organisme C'est une mitochondrie C'est la centrale énergétique De la cellule Elle Ouais elle est trop longue Cette carte Effectivement Elle est dans presque Toutes les cellules Eucaryotes Avec noyau L'hypothèse majoritaire Sur son origine Est l'endosymbiose Il y a environ 1,5 milliard d'années Une cellule prokaryote Alors c'est avec un C Me semble Sans noyau A été mangée Par une autre cellule A survécu Et a continué De vivre dedans Depuis Ouais effectivement C'est impossible D'apprendre une carte Comme ça Parce que vous Vous savez jamais trop Si en gros Vous l'avez vraiment bien apprise Ou pas Il faudrait la découper Genre par exemple La mitochondrie C'est une centrale énergétique De la cellule J'imagine Faire une carte Elle est dans presque Toutes les cellules Avec noyau Eucaryotes Ou par exemple On pourrait dire Les cellules avec noyau Sont les cellules Eucaryotes Et après on pourrait dire Une carte Les mitochondries Sont dans les cellules Eucaryotes L'origine des mitochondries Est l'endosymbiose Etc Etc Trop grosse Trop d'informations Découpez-le en un petit morceau Alors qu'est-ce que c'est Une mitochondrie La mitochondrie Est la centrale énergétique De la cellule Bonus Plus sérieusement On serait pas là sans elle D'accord La mitochondrie Est présente dans Presque tous les organismes Eucaryotes Mais c'est un C Il me semble Eucaryotes aussi D'ailleurs J'avais pas vu Oui là c'est un C Les eucaryotes D'après la théorie D'après la théorie de l'endosymbiose Il y a un milliard et demi d'années Je crois Ouais c'est ça En même temps je viens de le relire Donc c'était facile Et d'après la théorie de l'endosymbiose Les mitochondries sont apparus Quand Bah il y a un milliard d'années Et demi Ah oui non C'est quand une cellule Prokaryote En avalait une autre C'est ça Ah oui c'est ça A été mangé par Regarde c'est joli le dessin Ah ouais en plus Si par exemple vous décidez Mais ah ouais Mais c'est stylé Parce qu'en vrai regardez Bim c'est une mitochondrie Bon bah là en gros Mais ils ont rajouté des petits bonus Vous voyez comme ça On puisse ça aide à la mémorisation Parce qu'il y en a Ils sont plus visuels que d'autres Ou elles sont plus visuels que d'autres N'est ce pas Donc les faits se connectent aux faits Mais il y a d'autres façons Plus à moins d'autres Pour avoir des cartes connectées Par exemple cette carte est correcte C'est un mot anglais sur la face Un mot français sur le dos C'est le standard Pour la plupart des cartes Pour apprendre une langue Cat Chat Ok Mais tu sais ce qui pourrait La faire mieux tenir en mémoire Bah dessiner un chat C'est ce qu'on avait dit Si tu la connectes à des images Des sons du contexte Ou des détails personnels Ouais c'est ce qu'il disait Genre par exemple là Bonus etc Sans déconner On serait Plus sérieusement pardon On serait pas là sans elle Donc par exemple Stripes était un Un chat Un chat Un chat Avertissement chat et vulgaire D'accord Ah oui et puis ils ont mis Un symbole masculin Etc La phrase a désormais un dessin de chat Image Avec une phrase française A trou contexte grammaire Ok En rapport avec mon chat d'enfant Stripes Personnel Ah ouais Moi mon chat quand j'étais petit Il s'appelait Whipstaff Il est mort depuis longtemps maintenant C'était dans les années 90 Bon bref on s'en fout Le dos a maintenant le symbole du genre Du nom Image Donc masculin Sa prononciation Son Un chat Un chat Et un avertissement sur la version féminine du nom Contexte Argot Chat Bon chat est vulgaire Mais Ça dépend De la phrase Evidemment Parce que tu peux parler de la chatte de ta mère Sans que ça soit vulgaire Si c'est le La femelle du chat de ta mère C'est C'est Faut Il faut le préciser quand même Je veux dire Hein Voilà Bon évidemment les cartes en papier Ne peuvent pas jouer de son Mais les applis comme Anki Ou une carte peuvent Ok il y a un peu de placement pour lui Mais c'est pas grave La connexion la plus importante de tout Et la connexion De ce que tu apprends Avec quelque chose de significatif Voici comment j'ai le mieux appris personnellement D'abord j'essaye J'insiste sur le essaye de faire quelque chose Par exemple du ukulélé De lire des BD en français Et faire un jeu web Inévitablement je commence à un moment C'est là que je vais chercher ce dont j'ai besoin Et apprendre quelque chose Comment jouer l'accord fa Que signifie attraper Pourquoi j'avais un script Puis autant la Ma mère méditerranée Ah 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 Puis je commence à faire Puis je commence à recommencer à apprendre Puis je recommence à faire Puis je recommence à apprendre J'aime bien C'est rigolo ces petites cartes Et ainsi de suite C'est je pense La meilleure manière De se garder De se garder motivé En apprenant Et en s'assurant Que ce que l'on apprend Va nous servir à faire Quelque chose qui nous importe En parlant d'apprendre Entrenons-nous A nous rappeler De ce que nous avons appris Ce sera l'avant-dernière fois Donc d'après une BD interactive Sur internet Mes cartes de répétition Doivent être Ah oui alors on avait dit Petites Connectées Et significatives Petites connectées Et significatives Oui La courbe d'oubli Avec rappel bien espacé Ressemble à Des courbes décroissantes Mais de plus en plus plates Voilà c'est ça Les poses Entre les rappels Augmente la longueur Bon il y a une petite fausse En tout grave C'est pas grave Les punais des sciences Expérimentales de la maman Etait Hermann Et Binghaus Voilà On continue La courbe d'oubli Sans rappel Ressemble à une courbe Décroissante exponentielle Voilà Oh je suis trop fort Ah je suis fier de moi Et c'est rigolo Franchement Le conscientieux de la communauté Et de la répétition espacée Et qu'après un moment On doit faire ses propres cartes De cette manière Tu peux connecter les faits A ce que tu sais Et ce que tu aimes Genre Regarde C'est rigolo Parce que là Il y a le petit béret français Le ukulélé Et apprendre à faire un jeu C'est pourquoi Dans la partie finale De cette BD interactive Tu vas faire tes propres cartes Et ces cartes seront à propos de Toi Ok Bon commence aujourd'hui Pour t'aider à commencer La répétition espacée Ah bah moi Je vous invite clairement A aller le faire vous même Cette petite animation C'est rigolo Donc pour t'aider à commencer La répétition espacée Aujourd'hui tu as besoin De répondre à 4 questions Quoi, pourquoi, comment, quand Donc tu répondras A ces questions En faisant des cartes Voici la phase De notre première carte Notre première question Et que veux-tu apprendre Par exemple Tu pourrais utiliser La répétition espacée Pour t'aider à apprendre Une nouvelle langue Un nouvel instrument La progression informatique Les détails de la vie d'amis Tout ce que tu trouves D'intéressant Tous les pokémons Maintenant Écris ta réponse sur le dos Que veux-tu apprendre Je veux apprendre J'en sais rien On va rigoler On va dire que je veux Apprendre du japonais Choisis l'une de ces suggestions Très bien Je veux apprendre du japonais Note Tu pourras remonter ici Changer la réponse plus tard Cependant rappelle-toi Que pour la répétition espacée Fonctionne Tu as besoin de la connecter A quelque chose Qui t'importe Du coup Notre prochaine question Et pourquoi veux-tu apprendre Bon ça peut sembler Trop philosophique Donc quelques exemples concrets Une nouvelle langue Pour parler avec des amis De la famille Des amants D'accord Dans leur langue natale Euh Bah c'est pour moi-même Non mais c'est pour regarder Pour comprendre des animés On va mettre Comprendre des animés Je sais pas si on met S ou pas Parce que c'est un mot japonais Bon pour comprendre des animés japonais On va dire Tu vois désormais Ton quoi et ton pourquoi Mais il nous manque le comment C'est à dire Quel oubli ou appli Veux-tu utiliser Euh J'utilise actuellement La boîte de Leitner Mais mes amis Utilisent Anki Pendant un moment J'ai utilisé Tinycard Les liens s'ouvrent Dans de nouveaux onglets Voici les comparaisons Entre les trois Donc avantage artisanal Facile Euh D'utilisation Inconvénients Pas aussi portable Qu'une appli Alors Anki Grande communauté Open source Beaucoup de fonctions Impuissantes Convénients Plutôt moche Et Tinycard Avantages Beau design Facile d'utilisation Inconvénients Maxi 150 cartes par deck Ne te laisse pas décider Si tu as eu bon Ah ok Bah on va prendre Anki par exemple Ah tu veux autre chose Voici quelques autres exemples Super Memo Nimble Notes Mnemosine Ah bah c'est la déesse de la mémoire Bon on va prendre Anki On va mettre Anki Ça bah Me donne envie Même si c'est moche Bon elle est plus qu'une carte Maintenant faire la répétition espacée Est plutôt facile Par contre en faire une habitude quotidienne Est difficile Pourquoi ? Parce qu'il est dur De mettre en route N'importe quelle nouvelle habitude Bon difficile mais simple La séance des habitudes montre que si tu fais la même chose dans les mêmes conditions Encore et encore Ça deviendra une habitude pour le meilleur ou pour le pire Donc pour l'habitude de la répétition espacée Notre question est Bonne journée Merci à vous aussi Bonne vacances Merci à vous aussi Merci à vous aussi Quand veux-tu faire de la répétition espacée ? Au réveil dans les transports avant de dormir Quand tu le fais N'a pas vraiment d'importance tant que tu le fais Quotidiennement et régulièrement Plus ou moins Bon tu peux sauter un jour de temps en temps Astuce Dès que j'essaie de me créer une nouvelle habitude J'ai des in-inserts sur un calendrier pour chaque jour où j'y arrive C'est un jeu avec moi-même Le but est d'essayer de ne pas briser la chaîne Pour en faire la plus longue possible Bon maintenant remplissons la carte finale Le soir On va faire le soir En gros Bah moi c'est le soir en rentrant du boulot que je suis le plus efficace Le matin je suis un peu dans le coltard Et voilà Voici tes 4 cartes Que veux-tu apprendre le japonais ? Pourquoi veux-tu apprendre pour comprendre les animés ? Comment veux-tu faire de la répétition espacée avec Anki ? Et quand veux-tu faire de la répétition espacée ? Le sourire Bon Comme je te dis Je veux t'aider à prendre le contrôle de ta mémoire aujourd'hui Pas un jour Pas demain Aujourd'hui Donc pour t'aider Téléchargeons quelques goodies sympas En premier Un papier peint pour ton bureau Pour te rappeler de jouer au jeu de la répétition Fais-moi Quoi japonais ? Pourquoi comprenez des animés ? Ah c'est rigolo Je vais le télécharger à la fin Ça va être marrant En deuxième Un lien pour télécharger Anki Voici un tutoriel vidéo Ah Voyons voir à quoi ça ressemble Ok Quelle est la capitale de la Californie Ah j'aime bien Insta-by Allez je télécharge Et finalement en troisième Un point zip De toutes les cartes Avec lesquelles tu t'entraînais dans cette BD interactive Ah c'est marrant Elles peuvent être des cartes de tes premiers jours de répétition espacée Pour te donner à commencer En plus tu te souviendras de tout ce que tu as appris ici aujourd'hui pour quasi toujours Bon Ce qui me rappelle Un dernier à deux en souvenir du temps Le champ du signe final Révisons toutes nos cartes Ah 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 Bon attendez j'ai un peu Un peu de stress Donc répétition espacée égale test plus temps 14 cartes ? Oui c'est bon j'avais bon Le pilier des sciences expérimentales de la mémoire était Hermann J'allais dire Ernest Hemingway encore Hermann Hebegauss Très bien Est-ce que vous en rappelez ? Franchement si vous vous rappelez des cartes comme moi Laissez moi un petit commentaire dans la Dans la Dans l'espace commentaire en fait Et voilà dites moi tout Dans la boîte de Leitner On double la longueur de pause pour chaque niveau Donc ça c'est bon Je m'en souvenais Que veux-tu apprendre ? Bah du japonais Voilà on continue Trois pratiques d'apprentissage communes Mais inefficaces Ce sont les cours La relecture Le bachotage Le cours Le bachotage La relecture Oui on continue La courbe d'oubli sans rappel Ressemble à une Courbe décroissante exponentielle Je sais plus comment ils disent à chaque fois Mais bon c'est une chute exponentielle C'est ça La boîte de Leitner Quand tu es à bon Tu passes la carte Au niveau supérieur Oh là 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 Pourquoi veux-tu apprendre ? Pour comprendre des animés Merci La courbe d'oubli avec rappel Ressemble à La courbe de décroissance Elle diminue avec les rappels En fait Vous voyez ça fait ça Ça descend Un petit rappel Ça descend moins vite Ça descend moins vite Etc Les pauses entre les rappels Augmentent la longueur C'est ça Je m'en souvenais bien sûr La boîte de Leitner Quand tu es à faux Tu passes la carte au niveau 1 Je m'en souvenais Comment veux-tu faire de la répétition espacée Avec Anki Bon ça c'est très bien T'as pris une BD interactive sur internet Mes cartes de répétition espacée Doivent être Petites Connectées Et significatives Petites connectées Ouh Comment veux-tu faire de la répétition espacée Le soir Il reste deux cartes Ah ça va être Mnemosyne Je sais pas quoi La mémoire Et t'es la déesse De l'inspiration Ah trop cool Yoho Je suis fier de moi Sniff c'est toujours si dur De se dire adieu Bon le temps qu'on aura passé ensemble Me manquera Mais j'espère que nous perdurons Dans nos souvenirs respectifs Si tu es étudiant J'espère que la répétition espacée T'aidera à être plus confiant Et à t'approprier l'apprentissage Si tu es professeur S'il te plaît S'il te plaît Parle le plus tôt possible De la répétition espacée A tous Tes étudiants Et à tes autres habitudes d'apprentissage Basées sur des preuves Bien sûr Mais que tu sois A l'école ou non J'espère que la répétition espacée T'aidera à développer Ta mémoire Ton esprit T'amuse Non Cria la mitochondrie Alors qu'elle glissa Le long de la gorge Chaudée Quoi N'importe quoi Et apprendre l'une des plus belles choses Tu as déjà ma permission Trop cool Cela dit Je ne suis capable de faire ça Que grâce à mes plus 2000 mécènes sur Patreon Ah bah je vais lui donner un peu des sous Parce qu'il est cool quand même Ok très bien Alors du coup Voilà Ça c'est les approfondissements Bah en tout cas Je vous mettrai le lien Dans la description Et si ça vous a plu Ah bah oui voilà Ah bah oui effectivement Très bien Merci à Chris Walker D'avoir fait la vidéo de fabrication De la boîte de Leitner Bah voilà Bah je vous mettrai tous les liens Dans la description Ah bah moi de toute façon J'aime bien lire générique Jusqu'à la fin Oh regardez C'est tous ceux qui ont participé Ah c'est ceux qui ont peut-être Genre par exemple Donné au moins 50 euros Il les a tous dessinés et tout Ah bah il le mérite Ouais bah voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Ah et après c'est ceux qui ont Genre par exemple Donné 20 euros Ou quoi Par exemple petit à petit Et que ça vous aura donné des idées Parce que je sais que j'ai quand même Beaucoup de collégiens Et de lycéens Parmi mes Mes abonnés Et que du coup Bah peut-être que Effectivement ça vous donnera Des petites pistes Après c'est sûr que Voilà comme on disait Il faut que ça fasse sens Parce que si jamais vous Si jamais Si jamais pour vous Il n'y a pas de lien Entre tout ça Et que vous n'êtes pas motivé Vous allez faire votre boîte de Leitner Et au bout d'une semaine Vous allez abandonner L'idée c'est que vraiment Bah ça soit motivant pour vous Et c'est vrai qu'après Vu comment ils l'ont fait La boîte de Leitner Elle est colorée Elle est jolie Peut-être que ça vous donne envie Voilà Et finalement Bah merci à toi D'être le genre de personne Qui regarde les crédits You can jouer à d'autres de mes trucs Suis-moi sur Twitter Etc Et bah ouais Bah super cool Alors attendez Nicky Case Où est-ce qu'il est lui Parce que Effectivement Il me semble que Il a fait d'autres Voilà C'était ça en fait Il me semble que Squeezie a fait une vidéo sur ça Et sur Sur quoi Et sur ça Du coup c'est ça Et ce que je disais C'est que Je vais peut-être pas Je vais peut-être pas y jouer Oulala Mais il y a plein de trucs en vrai Oh bah Bah en tout cas S'il y a des trucs Ok Comment est-ce qu'on apprend Oulala Mais tout ce qu'il a fait Oulala Mais il faut le soutenir Non c'est clair Bon bah écoutez Oui bah voilà Bah si jamais il y a un truc Qui vous intéresse Allez voir sur le site Allez voir Allez voir les liens Que je vous ai donné Et puis Comme je disais N'hésitez pas à commenter la vidéo Partagez avec vos amis Si vous êtes prof Avec vos élèves Si vous êtes élève Avec vos amis Ou avec vos profs Ou avec votre famille Et si vous êtes Ni l'un ni l'autre Et bien Juste pour la culture personnelle Pour apprendre l'anglais Pour écouter une série Ou le japonais Pour regarder des animés Ou tout simplement Je ne sais pas Des règles De jeux vidéo Voilà Allez Je dis n'importe quoi Prenez soin de vous Merci beaucoup Nicky Case Et puis Merci à vous A très bientôt Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz